Monsieur Sarr, Papsar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la LD Debout. D'abord, parlons de la violence politique. Le temps est donné. On a noté quelques heures à Zéginchor. En tant qu'acteur politique, quelle lecture et quel appel ? Il faut préciser que la violence ne doit pas être le moyen d'expression politique. La politique, c'est d'abord une communauté d'idées. Un débat d'idées. Un débat de projet de société, contre projet de société. Et c'est ça qui participe à éclairer l'opinion, à former les citoyens et à permettre l'expression du suffrage correct. Et c'est ça qui permet de départager les concurrents de la compétition politique. En tout cas, je dois préciser que pour nous, la violence, la délation, les manipulations, tout ça ne fait pas partie de nos maux politiques. Nous sommes ancrés dans le débat des idées. Nous sommes ancrés dans le débat de programmes, de propositions. Et donc, nous nous invitons à ce que les acteurs de tous bords puissent participer à l'instauration d'un climat de paix, d'un climat de stabilité. C'est ça qui attend les Sénégalais et c'est ça qui est bien pour le Sénégalais. Une charte contre la violence est annoncée. Pensez-vous que ce projet est pertinent ? J'ai appris que cette charte est annoncée. Donc, nous attendrons d'en avoir le contenu. Lorsque nous aurons le contenu, évidemment, à travers nos instances, nous le partagerons et nous allons délibérer. C'est difficile de se prononcer sur quelque chose. Mais l'idée de fédérer toutes les forces autour d'une paix durable, donc durant les campagnes électorales, déjà, cette idée, comment vous l'appréhendez ? Oui, c'est appréciable. C'est appréciable toute contribution qui peut participer à instaurer une paix, surtout en cette période électorale. Mais comme je vous ai dit, nous, nous sommes une organisation politique assez sérieuse, très sérieusement. Donc, voilà, nous attendrons de voir la proposition. et après ça, nous allons l'étudier, nous allons l'aviser. Maintenant, effectivement, une proposition qui va dans ce sens-là peut être appréciée. Nous apprécierons quand nous aurons la proposition. D'accord. La LD Debout, membre de la coalition Wallo-Sénégal, même si les investitures ne sont pas encore officielles, avez-vous, au niveau de cette coalition, réglé ce problème en prenant en compte le leadership de chaque entité dans ces localités, dans les différentes localités ? La LD Debout est membre du CRD et le CRD lui-même est membre de la coalition Wallo-Sénégal, parce que c'est ça le nom officiel. Nous ne sommes pas Wallo-Sénégal, mais nous sommes la grande coalition Wallo-Sénégal. D'accord. Et donc, comme cela doit se faire, nous sommes dans la période des opérations électorales, nous sommes en train, partout à travers le pays, d'autres équipes sont en train de travailler. Il y a, par endroits, ce n'est pas compliqué, il y a d'autres endroits, il y a des difficultés et des contraintes, nous sommes en train de travailler avec nos équipes pour lever ces difficultés et ces contraintes. Ça fait partie de la politique, ça fait partie également de la vie, mais nous sommes là pour régler les problèmes. Comme dit le grand penseur, on ne se pose jamais à l'homme des problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Et nous employons donc à résoudre ces problèmes-là pour nous mettre en ordre de bataille et de gagner cette compétition-là. Gagner cette compétition pour nous, ça veut dire installer des équipes compétentes capables de soulager les problèmes des Sénégalais et des Sénégalais en attendant d'avoir une option plus radicale qui nous permettrait de dégager le système qui est là et qui nous permettrait d'engager nos pays dans une autre perspective d'une gouvernance en tout cas plus progressiste, d'une gouvernance qui met en avant les intérêts du Sénégalais et des Sénégalais. Et donc, c'est tout cela, on est en train de travailler et les résultats qui sont déjà obtenus nous encouragent à poursuivre dans cette direction-là. Donc, nous pouvons déduire à travers ces propos que dans cette grande coalition Wallou, la guerre des ambitions constitue également un obstacle et d'actualité, justement, dans certaines localités, comme vous venez de dire. Il faut bien qu'il y ait des ambitions pour porter des victoires. Les ambitions ne sont pas simplement des obstacles. Peut-être que ça peut être des contraintes, mais on va travailler à les lever. Certains ne peuvent pas aller ensemble à cause de cette guerre d'ambition, des ambitions plutôt. Nous essayons d'en mesurer l'impact la portée et nous essayons de trouver des solutions qui permettent à tout le monde de se mettre en ordre de bataille. C'est comme ça, la vie politique, c'est comme ça que ça se passe. On ne saurait considérer une vie politique sans ambition. Il faut bien que ces ambitions-là s'expriment. Il faut même encourager que ces ambitions-là s'expriment. Mais aussi, il nous faut y travailler avec intelligence, avec retenue. L'essentiel, il faut mettre le Sénégal en avant. C'est des élections locales. Il faut mettre l'intérêt des collectivités territoriales en avant. Il faut mettre l'intérêt des citoyens en avant. Et surtout, nous sommes d'accord. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. La bataille sera rude dans plusieurs localités, à Dakar particulièrement. Quelles sont les chances, selon vous, de la grande coalition wallou ? Nous demandons seulement que les règles du jeu soient claires, que l'élection soit libre, transparente et démocratique. Chaque partition, chaque groupe, chaque coalition, évidemment fera son travail, fera sa campagne. L'essentiel, c'est que nous sommes dans un système démocratique. Les règles du jeu étant assurées, étant plutôt transparentes, il n'y a pas de soucis. Il nous faudra respecter le verdict des urnes. Et donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Que la bataille soit rude ou apaisée, c'est pas le débat. L'essentiel, c'est qu'elle s'inscrite dans le cadre des règles qui sont prévues par la loi. Et donc, voilà, qui sont édictés par le code électoral. Chaque communauté a le droit et la légitimité de choisir son maire, de choisir son président de conseil, de choisir ses équipes au département et dans les municipalités pour lui confier la gestion directe des affaires de la cité. À l'étape des pourparlers, des discussions entre vous alliés, donc pour les investitures, justement sur Dakar, est-ce qu'un nom ou des noms sont donnés ? C'est encore prématuré. Donc, on parle de PAPJOP ? C'est encore prématuré à notre niveau. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que de la manière dont nous sommes organisés, ce sont les équipes au niveau des collectes territoriales qui se rencontrent, qui échangent et qui travaillent. Nous en sommes à l'étape où il faut de la mise en place des comités de pilotage départementaux et des comités de pilotage des communes. Après, ces comités de pilotage au niveau du département et au niveau de la commune vont convoquer des assemblées générales. Les assemblées générales vont mettre en place, chaque assemblée générale dans la circonscription considérée, va mettre en place un comité électoral élargi où toutes les sensibilités sont représentées, où toutes les organisations sont représentées. Et ce comité électoral-là aura la tâche de conduire tout le processus électoral dans la localité. Là où il y a des consensus, il n'y a aucun problème, ça pourra être validé. Et là où il y a des désaccords, ce sera notre rôle, nous, en tant que leader de la coalition, en tant que comité national de pilotage, nous interviendrons pour essayer de trouver le consensus le plus dynamique possible. Un long processus ? Oui, un long processus. Est-ce que vous serez dans les délais ? Puisque déjà, bientôt, ce sera le mois de novembre et en décembre, déjà, mi-décembre, nous pouvons compter le début de la campagne, si, bien sûr, les élections vont se tiennent au mois de janvier. Rassurez-vous et permettez-moi de rassurer les Sénégalais que nous nous faisons agenda. Nous n'avons pas de soucis par rapport à ça. Également, sur ce compagnonnage dans la grande coalition Oualo, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons s'attendre à aller au-delà de ces locales ? Oui, ce que nous sommes dit, c'est que d'abord, nous allons vivre une expérience très pratique à l'occasion de ces élections-là. et qui va au-delà de nos expériences de vie ou de nos expériences de travail à l'organisation politique. Et au bout du processus, nous espérons, en tout cas, gagner ces élections-là. Et donc, nous ferons une évaluation. Maintenant, si l'évaluation de l'autorisme nous incite dans ça ou nous encourage, il est clair que nous envisagerons ensemble les élections législatives. Également, après l'élection législative, nous ferons une évaluation. Si l'évaluation également nous offre, nous envisagerons plus sérénement l'étape qui suit. Ça, il n'y a pas de doute. C'est comme ça. Nous avons opté pour la politique des petits pas et en évaluant, après chaque moment, le pas qui a été effectué, pour remplir les enseignements et projeter l'étape qui suit. Et justement, sur ce registre de délai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'heure est au dépôt de la caution. Est-ce que, et on a vu également une tendance, la quête, donc, au niveau des coalitions pour un peu déposer cette caution. Est-ce que la grande coalition, Ouallou, va s'inscrire dans cette dynamique de cotisation ? Ou bien, le débat n'est pas posé ? Le débat n'est pas posé, mais il sera posé. Il n'y a pas de problème. Nous sommes, franchement, la question, pour nous, ça ne doit pas être un grand problème. Nous sommes une coalition dans laquelle je retrouvais autour d'une centaine, même depuis une centaine d'organisations. Donc, ce n'est pas ça. Évidemment, nous avons milité pour une caution qui permette à tous ceux qui veulent participer de participer. Mais de l'autre côté, on a pensé imposer une caution sans le faire. Bon, nous l'avons dénoncé. Nous n'avons pas été entendus. Mais, vous n'avez pas de problème, quelle que soit la modalité qui sera arrêtée. Donc, chacun donnera sa contribution. Et dans la solidarité, nous avons effectivement une caution. Leader politique, leader d'un parti politique, parlons actualité avec, le débat des passeports diplomatiques aujourd'hui, qui est agité plus tôt. Quelle lecture, justement, sur cette affaire qui implique, notamment, deux députés de la République ? Mais, nous avons exprimé notre point de vue sur la question. Ce n'est pas la première fois que dans notre pays, des gens du régime sont impliqués dans des scandales. Pour nous, les contrats pétroliers, c'était un scandale. Les faux billets, c'était un scandale. L'argent, la drogue qui circule dans la capitale sénégalaise, c'est un scandale. Même le loyer là, qui semble révéler d'autres choses, c'est un scandale. La société du loyer, la société de l'âge, tout ça, c'est des scandales. Donc, nous sommes habitués à ça. Ce que, tout simplement, nous regrettons, c'est que, malgré la gravité des faits, voilà, tout le monde remarque que, en tout cas, les autorités ne sont pas prêtes à faire faire cette question-là. Dans d'autres circonstances, avec d'autres auteurs, qui seraient déjà dans les liens de la prévention, que tout le monde constate, le ralentissement de la machine, et ça, c'est déprorable. Mais bon, que voulez-vous ? Ce n'est pas un phénomène isolé. C'est une caractéristique de la gouvernance de notre pays. La solution, elle est radicale. C'est de travailler au dégagement de ce qui sont là par les voies les plus pacifiques possibles et par les voies les plus démocratiques. J'espère qu'ils le comprendront dans ce sens-là. Il nous reste quelques années. Il n'y a pas de parachever ce qu'ils sont en train de faire et de mal faire. Et puis, voilà, de se préparer à partir. Ils ont montré toutes leurs limites, aussi bien au niveau de la gouvernance, aussi bien au niveau des attaques graves portées aux valeurs de la République, aux valeurs morales et humaines tout court, à l'éthique. C'est vraiment une catastrophe que la manière que notre pays est gérée. Mais bon, c'est ce que nous avons. Il faut maintenant travailler à dépasser ça. et à fermer rapidement la parenthèse maquissale pour ouvrir d'autres perspectives plus heureuses et plus responsables pour notre pays. Webster secrétaire générale de la LD Debout, merci beaucoup. C'est moi qui me remercie. c'est moi qui me remercie.